Interview Expert est aujourd'hui et vient du côté de l'ABC Calais en compagnie de Léontine. Léontine, bonjour, comment allez-vous ? Ça va très bien. Alors, on vient effectivement à l'ABC pour faire de la boxe. Vous avez commencé la boxe à partir de quel âge ? J'ai commencé à l'âge de 9 ans. Oui. Pourquoi la boxe ? Est-ce pour vous vraiment quelque chose, c'est un sport passion ? Ah oui, c'est une passion. Et puis ça a permis de se défouler, de repousser ses limites, de voir jusqu'à où on est capable. L'envie effectivement de se défouler, c'est une passion, c'est un sport que vous n'auriez pas pu retrouver ailleurs ? Non, c'est la boxe. Du côté entraînement, il ne faut pas oublier que vous avez commencé la boxe à partir de 9 ans, que c'était votre premier sport et qu'aujourd'hui, vous avez 17 ans. C'est quoi le parcours entre 9 ans et 17 ans ? Ça a été des moments difficiles. Est-ce qu'à un moment, on se dit, je me suis peut-être trompé de sport, sachant qu'aujourd'hui, vous êtes quand même vice-championne de France ? Il y a des moments compliqués dans un sport comme ça, forcément. On se prend des coups, ce n'est pas toujours facile à accepter. On est deux sur le ring, donc c'est un gagnant, un perdant. Il faut savoir, je peux s'enferter de côté aussi de temps en temps, mais je ne changerai jamais de sport. S'il y a un moment, je dirais, que vous avez retenu, que ce soit en entraînement, que ce soit en compétition, ça serait lequel ? Les moments avec les entraînés. Les moments de partage. Il y a toujours du partage. C'est plus une famille. Quand on arrive effectivement sur un ring, est-ce qu'on arrive franchement à se mettre dans sa bulle et se dire aujourd'hui, je vais boxer effectivement sur ce ring ? Les personnes autour, dans un encadrement plus ou moins chaud, ça vous apporte quelque chose ou pas ? C'est motivant. Il y a toujours de l'appréhension. Pas forcément du stress, mais de l'appréhension. Et quand on a un petit coup de mou sur le ring, entendent les personnes crier derrière, c'est un peu boost quand même. Qu'est-ce qui est plus motivant ? L'homme de quoi ? Ou le public qui est derrière ? Les deux. Chacun a son rôle. Quand on arrive effectivement vice-championne de France, c'était donc cette année en amateur. L'objectif c'est quoi maintenant ? Le gagner. Oui, le gagner cette année. Et après, si possible, un titre encore un peu plus gros. Qu'est-ce qui vous a manqué entre vice-championne de France et championne de France lors de ce combat ? L'assurance. L'assurance ? Oui. J'étais très stressée. Est-ce que c'est un sport qu'on a vraiment besoin, au fond de soi-même, d'aller chercher certaines ressources qu'on ne va pas automatiquement chercher dans d'autres sports ? Ah ouais, il faut. Il faut. Il faut se finir en confiance sur le ring. Il faut être rassuré. Oui. Parce que c'est un sport très compliqué. Et il faut toujours se surpasser. On est deux sur un ring, il y a des coups, c'est l'un ou l'autre. Qu'est-ce que vous regrettez ? Qu'est-ce que vous doutez ou vous avez le plus peur lors d'un combat ? Le chaos ? Le chaos, mais pas pour moi, pour ma famille qu'il y a derrière. Ouais ? Surtout, ouais. Donc à la limite, quand on est en famille, papa est derrière en permanence. Ah oui. Il faut savoir que papa, depuis l'âge de 9 ans, vous a entraîné, vous a amené à la boxe. Oui. Ah ouais, mon père, ça vient à la maison de toute façon. La boxe a encaissé en maison. Et que ce soit mon père, ma mère ou mes soeurs, tout le monde est derrière moi. Vous êtes effectivement la seule de la famille à boxer ? Oui. Vous avez effectivement la possibilité d'amener cette passion à d'autres personnes ou pas ? Ou vous le gardez uniquement pour vous ? Ah non, non, j'en parle à tout le monde. J'ai une petite cousine qui aime bien la boxe. Quand elle vient à la maison, elle s'entraîne. Parce que je vous ai vu boxer là il y a quelques minutes. Sincèrement, il y a une passion et une envie qu'on retrouve, que c'est difficile à retrouver. Vous avez vraiment quelque chose qui vous donne envie d'aller plus loin ? La fierté des parents. Ah ouais ? C'est ça, ouais. D'accord, ok. Donc, vous serez prochainement effectivement à Calais avec la BC. C'est ça. Pour retrouver, pourquoi pas, votre titre de championne de France. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter prochainement. A bientôt. A bientôt. A bientôt, Léontine. Merci, au revoir. A bientôt. A bientôt.